Yo tout le monde, c'est Andro, Yakuno, Agi, Tagada ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode, partie numéro... En gros le huitième épisode, voilà ! Let's play de The Walking Dead ! Et continuons... Donc, la fouille ! Nous fouillons ! Et surtout, avec nous on a quelqu'un de trop suspect. Moi je l'aime pas ! C'est un suspect ! Du type suspect... Qui aime les boîtes, qui a une passion pour les boîtes. On peut le dire et l'affirmer, il serait au tribunal, Tagada et moi on serait juge, j'ai pas envie de lire en prison, il est trop suspect ! Trop de suspicions ! Trop de suspicions ! Bon bref, on doit fouiller les déchets ! Ouais ! Burk, j'ai pas besoin de ça ! Bon bah on y va alors, y'a plus rien à voir, putain ! La marmite, il avait regardé, c'était de l'eau ! Attends, j'ai loupé quoi ! On avait trouvé une caméra vidéo dans l'épisode précédent ! Oui, qui a l'air très suspectée aussi ! Mais il n'y avait pas de piles pour vérifier la suspicion ! Alors je peux vous affirmer que le moment où on trouve des piles, on se précipitera... Pour vérifier... Ah d'accord, j'avais pas regardé dans la tente ! Si, on avait regardé dans la tente ! Ouais mais tu sais, la toute première fois, après on avait recliqué sur la tente, mais ça avait vu qu'elle était là ! Y'a un caddie ! Y'a un caddie ! Peut-être y'aura des piles ? Peut-être y'aura des piles, ouais ! Un doudou ! La pince en l'autre ! Oh super ! Oh mec ! Oh man ! Qui c'est ? Oh non ! C'est quand même vachement... Donc en fait, c'est pas tant des bandits que ça, si c'est une mère et sa fille quoi ! Enfin, je veux dire... Mon dieu, il y a un gamin dans tout ça ! C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? T'as essayé de faire peur ? Attention ! LA CASQUETTE DE CLÉMENTINE ! J'ai vraiment spoilé en fait... Mon dieu ! Y'a euh... Comment elle s'appelle ? Euh... Ursula ? Non ! T'sais la bête, là, dans Star Wars ? Qui fait... Ouuuh ! Chewbacca ! Ou voilà, c'est ça ! Elle me fait penser à une bête ! Elle est belle, la bête ! C'est une belle bête ! Me voler, me voler toutes mes affaires ! Qui a attaqué la ferme ? Qui a attaqué la ferme ? Je ne sais où ils sont, mais ils n'ont pas ici ! Alors, arrêtez la merde de ma camp ! Elle est liée, Lee ! Alors, peut-être que tu ne peux pas le faire comme ça ! Je ne sais pas ! Tu penses que je ne t'ai pas de tuer ? Je vais prendre le tir de la ferme et mettre une arbre sur tes yeux ! Dans ton cerveau ! Tu n'es pas des hommes, tu es des monstres ! Tous les hommes sont des monstres ! Prends ce qu'ils veulent et détruisent tout ! Prends une canne de beaux ! Où as-tu trouvé ce chapeau ? Elle avait déjà sa casquette ! Voilà, donc c'est bon, je n'avais pas spoilé, je me voilà rassurée ! Je lui demande de poser l'arbalète ! On va devoir la tuer, quoi, là, c'est ça le truc ! Non, pas forcément, ne sois pas stupide ! Alors là, il est encore plus suspect ! Tu as assassiné cette femme ! Elle avait une arbalète pointe ses doigts sur mon front ! Déjà, on se calme, ce n'était pas sur ton front, c'était sur le front du lit ! Non, c'était sur tes couilles ! Elle l'a dit, elle l'a dit ! Merci d'avoir fait vos achats à Save Lots ! Mais c'est quand même du gâchis ! Mais de quoi tu parles, mec ? C'est un être humain ! Ça se trouve que c'était sa gamine, elle est toujours en vie, en fait ! En plus, il a fait du bruit ! Mais c'était pas un bandit ! Et en plus, il rigole ! Putain, bah nous, quand on n'aime pas un personnage, on ne l'aime vraiment pas jusqu'au bout ! Foulez un coup de fusil dans les fesses ! Dans les couilles, on va les pendre dans l'arbre ! À l'arbre ! Dans l'arbre ! À l'arbre ! Dans l'arbre ! Pendre quelque chose à quelque chose ! Je m'en fous, moi, j'y pendre dans l'arbre ! Parce que si tu pendes dans quelque chose... Je m'en fous, moi, personnellement, j'y pendre dans l'arbre ! Ah ! Et ouais ! Ah ! Ah ouais ! Ah ! Ah ! Ça va ? Ah 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 ! Oui oui ! Vous n'avez pas été arrêté, Marie-A ? Pas après ce qu'ils ont fait à vos amis ! Tu es retournée ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'affaire, maman ! Il a tué une mère ! Elle va dire qu'elle est mort et tout, je suis sûr... Ah non, même pas ! Mon mari... Il n'a jamais été arrêté ! Alors, c'est pour tout le monde ! Pourquoi ne t'es pas ? Oh, calme-toi, princesse ! Je vais le faire moi-même ! Qu'est-ce qu'il veut faire seul ? Pendre quelque chose à quelque chose ! Pendre quelque chose dans quelque chose ! Pendre quelque chose dans quelque chose ! Toi, on va être coiffé ou lui dire des conneries ! C'est une lutte pour The Pouvoir ! Et on peut dire ça... Et on peut dire ça... On ne peut pas exactement voir que je ne peux pas me faire de la merde ! Eh bien, c'est probablement juste un honger-dougge ! Ne vous inquiétez pas ! Je me suis dit que tu as faim de parler de bouffe ! Pas toi ? Si, de poisson pané, de riz ! Mais tu as besoin de la merde ! Ne vous inquiétez pas ! Je vais aller voir ! Ne me inquiétez pas trop loin ! Le dénard sera prêt avant que vous le connaissez ! Et... Oh putain ! Oh putain ! Elle n'est pas suspect numéro 2 ! Après le mouvement de sourcil qu'elle nous a fait là... C'est pas possible ! J'ai vu que Katia s'était occupée de la vache... Je sais pas ce qu'elle lui a fait mais elle s'en est occupée ! Salut ! Mais coucou ! Et je me cache ! On va lui rendre sa casquette ! Il la met dans sa poche ! Il met une casquette dans sa poche ! Et si t'as vu ça se voit pas ! Ouais ! Il a de la chance hein ! N'empêche ! De mettre une casquette dans sa poche ! Ouais ! T'imagines ! Tu peux faire euh... Il a un marteau et un appareil photo aussi ! Non ! Pas un marteau, une hache ! C'est encore plus grand ! Ah oui ! C'est une hache ! Oui pardon ! Mais c'est pas un appareil photo, c'est une photo ! C'est une photo ? Ouais ! De qui ? Hum hum ! C'est suspect ! Ouais ! Donc Lee est suspect numéro 3 ! C'est ça ? Ah y'a peut-être Mark là ! Ah non c'est la vache ! T'esprit occupe plus d'une vache que de Mark quoi ! Sérieux ! Bah parce qu'il laisse pas voir ! C'est quoi ? C'est bon vas-y ! Allez alors ! Je vais le faire ! Je touche ! Waouh ! Elle s'appelle Mabel quoi ! Salut ! Je m'appelle Maybelle ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Benison est de l'appareil de l'eau ! Oui mais ne le mises pas, c'est gross ! Tu l'as mis ? Mon chapeau ! Tu l'as trouvé ! Je l'ai trouvé ! Tu l'as dit que tu l'aurais ! Tu es à l'autre ? Non. Tu as vu des étrangers autour du monde ? Non ? Pourquoi ? C'est probablement pas. Juste laissez-moi savoir si tu l'as vu. Ok, je vais. Hey Lee, pensez-vous qu'il y a des enfants ? J'aimerais un jour. Je voudrais qu'un jour. Peut-être une petite fille comme toi. C'est bon. Tu seras un bon père. Merci pour trouver ma chapelle. Tu es bienvenu, Clint ? Tu veux m'occuper la vie avec moi ? Oui, mais vas-y. La meuf, elle s'éclate trop, franchement. Tu peux lui reparler à Clémentine. Comment vous aimez cette vie, Clint ? Ils ont quoi avec cette vache ? C'est limite zoophile. Elle est jolie. Et toi, Doug ? Tu aimes bien la vache ? Oui. Salut, Andy. Ah ouais. On a rencontré une vache... On a rencontré une femme dans la... Moi aussi, je pense qu'elle cherchait. Je pensais qu'elle a vu ça. On a rencontré une vache dans la forêt. Elle ressemblait à Chewbacca. C'était une belle bête. Qu'en penses-tu qu'on va la manger ? Non, qu'on va manger. Tu as faim, hein ? Ne t'inquiète pas. Maman cuisine de bons petits plats. Bon, bref. On parle pas à Doug. Non, il m'a cassé les couilles. D'accord. Tant pis, alors. Ah, il m'a cassé les couilles, je te dis. Oh, j'aurais dû prendre le bloc à lécher. Pour le faire lécher à tout le monde. On aurait dit qu'il faisait nuit, en fait. Mais non, pas du tout. Pourquoi t'es en train de me pousser, là, au fur et à mesure ? Mais j'en sais rien. Laisse-moi ton petit... Il complote. Oh, salut. Alors... Comment ça va ? Putain, ils iraient bien les deux ensemble d'un côté. Ouais, c'est clair. Bon, bon, bon. Allez. Ouais, ouais, ouais. Euh... Mais non, sors ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu peux pas... Bah, Lily s'est en guélie avec eux, machin. Ah oui ! Ah, vas-y. Mais je préfère retrouver Kenny, en fait. Parce que Lily, on lui a déjà parlé tout à l'heure. On lui a dit ce qu'on pensait. Mais ça, Kenny, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a pas vu. Bah, le dernier épisode, on l'a pas du tout vu une seule fois. Enfin, si, on lui a pas parlé, du moins. Je me demande où il est. Ouais, donc du coup, on va le chercher. Peut-être dans la maison, cette fois-ci. Ah non, il est là-bas ! Avec Duck, peut-être ? Mais non, Duck, il était là-bas. C'est qui, lui ? Ah, c'est euh... Le nom de code suspect. Content d'avoir pu l'utiliser aujourd'hui. C'est ma fille ici. Tu aimes vraiment ce flingue. Ça fait peur, c'est tout. Ah, vu que tu étais suspicieux. Cet endroit est isolé, j'aime. Mais regarde comme il la caresse en le regardant, franchement. Moi, je me serais déjà cassée, hein. Je vais attendre pour quelque chose. C'est un bon. Bon, allez, on va voir si le repas est prêt. Ouais, ils sont en train de vanter les talents culinaires de Madame Brenda Saint-Jean. Grosse, hein ? Grosse miche. Et voilà. On attend de voir et de goûter. Aux mets traditionnels qu'elle peut nous apporter. Ha ha, il a fait un gros olde sourire. Un gros nounours, je t'en fous, moi, des gros nounours. Tu m'étais... Ne juge pas, chérie. Ha ha. Avant, j'étais au téléphone rose. C'est pour ça que je portais une chemise rose. C'était pas drôle. Ha ha. Hum... Ha ha ! Popopo ! Popopopopo ! Je sais pas si c'est la traduction française qui est comme ça ou... Aïe. J'y mets ou pas ? Mais non, mais attends... Ça se fait peur. Comment on va, Marc ? Ça c'est pas assez... C'est très... Misogyne, quand même. Un peu. Un peu. Pourquoi on a pas le droit de le voir ? Et pourquoi alors elle peut pas sonner sa vache ? Pourquoi es-tu ici au lieu de... Je suis juste heureux que vous deux n'êtes pas mal. Ces bandits ne connaissent pas où se couper. Mais mes gars, ils peuvent s'en tenir. Désolé pour la petite coupure, du coup on a vraiment loupé un dialogue mais c'est vraiment pas de notre faute. On s'est fait attaquer par une abeille d'au moins. Non, c'était un frôlon asiatique. Non mais ça c'était... Mais sa taille était vraiment gigantesque. Enfin, le machin il faisait la taille de notre main quoi limite. Non, c'était... Non mais non. Là t'abuses. Non, il faisait à peu près 10 cm le truc. C'est énorme. C'est vrai qu'il avait un énorme corps. J'avais jamais vu ça encore. Enfin bref voilà, on s'est fait attaquer par ça vu qu'on avait la fenêtre ouverte du coup. Tegada s'est armé de tout son courage pour les fermer la fenêtre. J'suis très courante. Voilà donc on va reprendre donc on lui a demandé pourquoi elle est là au lieu d'être en cuisine du coup. Bah si. Et pourquoi elle me laisse pas entrer dans sa... Ouais 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 ouais. Pourquoi on a pas le droit de rentrer dans la maison ? C'est clair moi je veux juste rentrer dans la maison. Enfin, dans la ferme d'Herschel c'était exactement pareil. Donc euh... Par contre je dois faire quoi en fait pour débloquer le fait de pouvoir rentrer ? Bah du coup bah fait le tour là-bas ouais. Il va falloir que j'aille parler à Lily quoi. Y'a le portail à l'actu... non tout le monde. Bah ouais va parler à Lily. J'suis un peu obligée parce que... Parce que c'est comme ça. Bah parce que... La maison est bloquée quoi. Allons-y gaiement. Oh puis y'a l'autre là. Oh puis je peux lui parler. On va lui parler. Non on va vite lui parler. En fin de jeu. Oh tu peux quand même lui parler pour faire une bagarre. Dany a tué quelqu'un. C'est bon on a eu la même pensée. Ah ouais moi je suis d'accord. Quand même. Euh... Pourquoi tu disputais avec Kenny ? T'arrête de lire dans mes pensées ça devient chiant hein. Et... Il arrive et commence à parler de chercher le bâtard. Et que ces gens se trouvent quelque chose. Ouais ouais. Quand t'auras des problèmes. Monsieur. Nom de code bâtard. Tu n'auras pas à nous chercher. C'est clair. Tu penses que quelque chose cloche ici ? Parce que nous... Oui. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vérifiez quoi ? Toi t'es bien. C'est clair. Allez on va lui parler. Je supporte pas. On a jamais du parler connard. T'es trop énervé contre lui. C'est clair. Pour une fois j'étais gentil et tout. Ah là tu peux faire. Tu peux regarder là. Chant le maïs. Non on ne restera pas ici. Après le dîner comme dit Lily on se casse sérieux. Putain mais j'ai oublié quelqu'un là-dedans. Parce que là... Oh putain j'ai eu peur. Ouais j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Parce que putain il a fait un montant. Un regard bizarre. Ouais. Ah va voir là regarde. Ah bah c'est pas machin qui voulait aller fouiller la grange. Kenny ? Ah oui peut-être qu'il sera là. Bon là y'a rien. On va tout fouiller du coup. Pour Kenny. Parce que c'est un copain. On va aller chercher le bloc de sel. Oh merde. Bravo. Mais là en fait c'est ça. Mais retourne ! Attends. Ça ça a l'air d'être cadenassé voilà. T'as raison Kenny. Je la protégerai quand il arrive. T'as raison Kenny on peut lui faire confiance. On lui a toujours fait confiance. Il nous a jamais trahi donc euh... Tu m'a encore en train de faire confiance en que ces farmers viennent de rouler. Et on me a dit ça. Tu tu as récoui le bloc de la scie. Et puis qu'est ce que tu as fait que tu es mal ? Tu j'ai juste tué la chance de te prendre un bon aliment sur ces enfants que tu as essayé de protéger. Qui est ton oignard ? All right professeur. C'est quoi tu as en pensant ? On ne lui en veut pas, non. Il a quand même le discours un peu rude, hein. Qui, Kenny ? Oui. Oui, mais bon, enfin, il a toujours été comme ça. Il est un peu innocent. Il sait pas trop. Mais il y a un grand trou, pourquoi il regarde pas ? Kenny a entendu un boui. Kenny a entendu un ouf. Il est un peu jumpy, hein ? Eh bien, nous sommes sûrs heureux que sa femme est ici. Il est un sauveur. Il n'a pas l'idée. Hey, fais-moi un favori. Ne f*** pas avec cette dame, ok ? Tu sais, maman devient un nerf. Andrew, je veux votre aide encore. Pas de problème, directement, docteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste de chercher quelque chose à l'extérieur du jardin. Nous avons besoin d'en sortir de là. Arrêtez, peut-être... Le générateur ? Ouais, c'est le seul truc... On n'a pas de tournevis, quoi. Mais attends, déjà, il cherche dans les parties. Déjà, là, il y avait un truc, là. Ouais, c'était un truc de choix. De pas... Ouais, et moi, je voulais que tu regardes... Eh, pourquoi on ne peut plus, là ? Parce que justement, c'est pour ça, c'est long. Bah, vas-y ! Oh, comme il s'est fait envoyer chier ! Bon, c'est tout. C'est tout. Peut-être qu'il y aura un tournevis dans un des... Ouais. Des box, j'espère. Sinon, il y a les outils. Ouais, mais il n'y avait pas... Il y avait juste une scie. Et puis, il n'y a rien d'autre. Ah, là, c'est à gauche ! Il y avait quelque chose d'important, ou pas ? Bah, non, je ne sais pas, il y avait un rond, quoi. Bon, je retourne voir. Ah, non, bah, je ne sais pas. Ah, enfin de dius ! Putain ! Eh, il y a du sang par terre. Ah, ouais. Ouvrir porte du box. Ah, là, il y aura peut-être un truc. Euh, il y a des vêtements et tout. De plus en plus suspects. Attends, on serait dans les experts, là. Les experts... À la ferme. Mâcon. Non, les experts à la ferme, tout court. Parce qu'on n'est pas à Mâcon, là. C'est une hoge. C'est des... Mais une hoge, normalement, c'est pas une assiette. Donne-moi ton hoge. Attends, il me semble que je pouvais demander à Kenny pour le cadenas. Mais t'as même pas vérifié, en fait. Mais j'aimerais bien qu'ils me disent où c'est qu'il y a un tournevis, en fait. Salut, tu pourrais... Bon, bah, faut sortir et faut distraire l'autre, là. Et trouver un tournevis, surtout, aussi. Ouais. Parce que si tu n'as pas de tournevis, tu ne pourras pas ouvrir le cadenas. Il faut faire tout ça avant de manger. Alors là, il y a du boulot. Ça va, il ne fait pas encore nuit. Alors... On s'en fout. Je fais quand même le tour, tu vois, voir s'il n'y a pas... Je ne sais pas, une table avec des outils qu'on aura oublié. Même si je suis prête à parier qu'il faut aller sur la table, là... Là-bas, tu vois, la table, là où il coupe, en fait. Ah, il y a une boîte à outils. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, mais où, la boîte à outils ? Là-bas, sur... Ah, sur la table. Ah bah oui, nickel. Nickel, nickel. Bah oui, c'est un outil multifonction. Ok. Donc, on a ce qu'il faut. Maintenant, si on arrêtait le générateur. Ouais, mais ce serait trop simple d'appuyer sur... Vas-y. C'est bon, on en a un. Parce que tu vois, juste si on l'arrête, il en a pour 30 secondes, le gars, quoi. Ouais, mais du coup, on perd notre outil si je mets l'outil dedans. Qu'est-ce qu'il en dit ? Et si on arrêtait la machine et qu'on enlevait la ceinture ? C'est risqué. C'est risqué, mais je vois que ça, parce que j'ai pas envie de risquer mon outil. Bon, bah on va le faire avec ça. Voilà. Nickel. Donc, maintenant, tu retournes. On a grave le temps, ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière la porte. Et limite, j'ai envie de couper l'épisode là, tu vois, ce serait tellement... Mais bon. Non, franchement, pour une fois qu'il se passe vraiment un truc... De ouf ! Peut-être, ça se trouve, il y aura rien du tout, en fait. Il y aura peut-être juste un poulet égorgé. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il voit quelque chose de ouf. Quand il ouvre la porte, il fait... Est-ce qu'on prévient Danny ou est-ce qu'on va directement... Non, non, vas-y. Eh oui, je suis d'accord avec toi. Danny ? Kenny ? Kenny, oui. Eh oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, on dirait à chaque fois qu'il voit vraiment un truc... De malade mentale. T'as l'air, il faisait pas aussi noir dehors. C'est le temps de diner ! Ok, chérie, allons-y. Père ! Père ! Père ! Allez, mangeons ! Penny, viens, chérie. Il faut que les enfants attendent. Je vais faire une excuse pour toi. Arrête ça ! C'est super sympa, merci Kenny. Non, t'es avec la vache. Ouais, c'est vrai. Eh, go, go, go ! En fait, c'est stressant, même si je sais qu'on a le temps, c'est stressant. Non, c'est pas parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir voir si on est là et tout, donc... En tout cas, il l'enlève vite la vie, c'est un putain. Bon, ouais, non, je pense que c'est normal. Enfin, oui, quand même un peu vite. Un peu. On va enfin savoir. Oh my god ! Ah ouais ! J'ai trouvé la porte ouverte comme ça. D'un côté, il a l'air de s'en foutre, mais royalement quoi. On a vu une pièce avec plein d'outils de torture à moitié et tout. Non, c'était... Il y avait un coup de viande. Il y avait des pièges, tu sais, pour les animaux. Des pièges à ours, comme on appelle ça. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait une douche. Enfin, pas une douche... Enfin, je me comprends. Ouais, ça ressemblait à des outils d'abattoir quoi. Ouais. Bon, autant dire ce qu'on pense quand même. Il pue le cannibale... Les cannibales... Enfin, ça pue le cannibalisme là. Franchement, je suis désolée. Comme par hasard, on voit des trucs trop chelous. Mark, il disparaît. Et gratinure. C'est quoi le fil ? Ah, c'est à moi de faire, d'accord. Garde-moi ça, ses yeux. It's dinner time, it's dinner time. Dad, it's dinner time. C'est vrai qu'il était relou. Et ça va dans cette pièce là-bas. Et bah, allons voir ! C'est le fil rouge du destin. C'est le fil rouge du destin. Bidou 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 bidou. Morphine, boîte de bougies, serviettes, matériel médical, poubelle et cordon d'alimentation. Si tu l'actives, ça fait quoi ? Il y a une porte cachée. Il faut que tu tires sur un peu tout, je pense. Est-ce que tu as besoin de la mort pour toi ? Tu as besoin de la mort pour toi ? Ouais... En fait, je pense qu'on va juste se casser, aller voir à côté, parce que là, il n'y a rien, quoi. Ils sont juste grave chelous parce qu'ils ont plein de matériel médical, finalement. Je me dis peut-être que la lumière vient de là. Là et à gauche. Bien planquée, quand même, la porte. Ouais. Trop bien planquée. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. En fait, ils sont en train de le bouffer. Et en plus de ça, je pense qu'il doit y avoir des médicaments dedans. On s'en fout. Vite, vite, vite ! Elle est où, Clémentine ? Lé, j'ai trouvé quelque chose ? Bah ouais, mais bon, on t'en les prévenir, quoi. Je vais mettre un oeil là-bas. Je vais mettre un oeil là-bas. Vous êtes malade. Nous, on s'en bat les steaks. Je vais mettre un oeil là-bas. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, quoi. Maman, qu'est-ce que j'ai mangé ? Tout ira bien. Merde. Bah du coup... Je crois qu'on a perdu. Alors là... Je vais te tuer, fils de pute. Les deux en même temps. Il a laissé la porte ouverte. Il a laissé la porte ouverte. Chacun sa route. Chacun son chemin. Au moins, c'était direct. Là, du coup, je ne sais pas si on est morts, si on doit recommencer. Si c'est normal. Non, non, non. Devine qui vient dîner. Super. Je ne peux pas trouver une autre façon d'en sortir. Oh merde ! F*** ! F*** ! F*** ! Donc du coup, en plus, il en a bien mangé, tu sais. En fait, ils nous ont attrapés, quoi, du coup. Ouais. C'était une personne. Ils ont essayé de nous faire manger une personne. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Les restes de nous l'ont fait, putain ! Si vous n'avez pas dérouillé vos pieds ! Allez, père. Maintenant n'est pas le temps. Tu vas bien, Clémentine ? Et c'est là-dessus, donc on va se laisser. Comme quoi, là, ça commence vraiment à devenir super hard. Je me demande vraiment comment on va pouvoir sortir d'ici. Parce que là, je ne me sens plus du tout de ce passage. Vraiment. Oui, moi non plus. C'est un truc de fou. Il y a les blocs de sel qu'on pourra lécher. Je pensais, en fait, que je me souvenais vraiment vaguement du repas. Je ne sais pas pourquoi dans mes souvenirs, en fait, on s'était cassé. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perplexe. Bon. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit épisode vous aura plu. Et que dire, à part prenez soin de vous. Et à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada